On se retrouve pour parler du documentaire événement qui est sorti il y a quelques jours. C'est dispo sur Amazon Prime. Ça s'appelle Merci Internet et c'est sur la vie du YouTuber Squeezie. Le goth de YouTube. Il c'est la première star de YouTube, tu vois, très star. C'est un phénomène. Le gars il est là, ça déchaîne les foules. Je pense qu'il n'y a pas un jeune qu'il ne connaît pas pour dire les choses en France. C'est genre le James Cameron de YouTube, tu vois. Je ne croirais pas que vous allez vous débarrasser du bien-temps. Aujourd'hui vous êtes plus de 18 millions à le suivre sur YouTube. Et moi, ça fait 10 ans que je réalise ces vidéos. Composé de 5 épisodes qui durent entre 40 et 45 minutes. Le format il est vraiment hyper digeste et vous allez voir, vous allez tout regarder directement. C'est filmé par Théodore Bonnet. Il est devenu ami avec Squeezie. La personne qui filmait les débuts, les premiers projets, on va dire, grande envergure de Squeezie. Du coup vous avez vraiment dans le documentaire le côté proximité. Le fait qu'il se livre beaucoup plus facilement. Parce que je pense qu'à force d'être filmé, évidemment, il en oublie même son ami là avec la caméra. Par exemple, je pense à un moment dans une voiture où il se livre un peu sur sa vie vraiment perso. Et je pense qu'il ne sait même pas qu'il est filmé à ce moment-là. Un mec qui au final est très très connu, dont on ne sait peu de choses. Et bien ça c'est cool. Ce qui est top aussi, c'est que le documentaire parle beaucoup de l'industrie, on va dire, d'internet à cette époque-là. Évidemment, YouTube a vraiment, on va dire, cassé les barrières. Et ça va aussi nous montrer tout le côté un peu concurrentiel. Notamment par rapport à la télévision. Et au fait que la télévision, le monde vraiment de la télé, voyait ça d'un très mauvais oeil. Et notamment, on a tous des séquences en tête. Notamment avec Thierry Ardisson. Pas génie ! On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là il est magnifique. Ah là ouais, là je crois. La télé c'est nul et c'est ringard. Mais on n'a rien trouvé de mieux pour donner aux gens envie d'acheter un livre. Vous êtes d'accord avec ça ? Si, une vidéo sur YouTube ça marche mieux. Ah merde ! Où il se moque ouvertement des YouTubers et des créateurs de contenu. Hyper intéressant. Et le montage est vraiment bien fait. L'entourage de Squeezie, notamment son manager que je ne connaissais pas du tout. Je crois que c'est la première fois qu'il passe à la télévision. En tout cas sur un contenu vidéo. Donc je trouve ça hyper intéressant de connaître les métiers qu'on a autour des créateurs de contenu. Ce qui est intéressant aussi, et si vous, vous regardez actuellement la vidéo, c'est que soit vous êtes sur YouTube ou sur Instagram. Ils vont faire intervenir beaucoup de personnes, des créateurs de contenu. Mais pas forcément des gens comme Squeezie qui touchent un peu à tout. Il va y avoir par exemple Hugo Décrypte. Et on va même voir en fait dans l'intimité de Squeezie, la première fois qu'il part en vacances, en fait qu'il s'accorde des vacances. Parce que YouTubeurs, les gens pensent souvent que ce n'est pas un métier. Et je vous assure que si, c'est un métier. Et c'est un métier dans lequel il faut savoir tout faire. Il faut avoir des concepts. Il faut savoir comment placer la caméra. S'exprimer. Écrire des scripts. Faire du montage vidéo. Des gens en fait comme vous et moi. C'est-à-dire qu'ils sont des vacances entre potes. Mais finalement la réalité les rattrape. Et on se rend compte aussi, vu qu'on est vraiment en immersion, que Squeezie c'est une putain de star. Je ne pensais pas que c'était autant quoi. C'est tout pour moi. Pense à t'abonner, à partager la vidéo. Si tu as regardé, dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as kiffé ? Ou est-ce que pour toi tu n'as rien appris ? J'allais oublier. Un des trucs qui m'a le plus marqué dans le documentaire, c'est les scènes d'émotion. Parce qu'il y en a vraiment quelques-unes et qui sont sincères. Et en fait je ne m'attendais pas à avoir un doc avec autant de profondeur. Et notamment la relation qu'il a avec sa mère. Et je trouve que c'est assez inspirant. Parce que même moi des fois je me suis posé la question, quand on est pris par notre travail ou par les projets qu'on a à côté, on oublie parfois d'accorder du temps aux gens. C'est que ça s'était bien montré dans le doc. Et qu'il y a vraiment une forme de sincérité qui se dégage de Squeezie déjà. Et je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment. Et aussi de son documentaire. Donc voilà. Cette fois j'ai vraiment fini. Et je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée.